Bonjour et bienvenue dans le syndrome ciné pour, je crois, ce septième épisode de notre série à la Rochelle, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs films. Alors malheureusement, on en a loupé quelques-uns hier, notamment la tendre indifférence du monde de Adilkan Yershanov, qu'on a loupé pour la deuxième fois. On a également loupé Un divan à Tunis, malheureusement. Mais c'est pas grave parce qu'on va vous parler d'autres films qui ne déméritent pas par leur qualité individuelle. Et on va vous parler tout de suite de ce qu'on a vu en premier lieu qui était un rassemblement de courts-métrages de Lot Renninger, qui durait un petit peu moins d'une heure, il me semble, en tout. Et du coup, on a vu ça en ciné-concert durant une séance Relax. Rapidement, parce qu'il y a une personne qui est venue m'expliquer ça, Culture Relax, je crois que c'est une association ou une société, je ne sais pas, qui travaille à proposer des projections de films, des séances de cinéma qui soient ouvertes à, qui soient plus inclusives en fait à différents types de publics. En l'occurrence, des personnes qui seraient sujettées à des comportements atypiques, pour reprendre le terme utilisé. Et donc, on avait une personne qui incitait vraiment les spectateurs qui le ressentaient à ne pas se contenir et à ne pas se permettre de réagir, d'exprimer toutes les choses plus ou moins fortes qu'ils pouvaient ressentir pendant la séance. Donc, c'était une initiative assez cool, je trouve. Et du coup, ah oui, parce que ce que vous n'avez pas précisé, c'est que, en fait, c'était quatre courts-métrages d'animation qui ont été réalisés par Lot Renninger et qui adaptent des contes classiques plus ou moins connus, allant de La Belle au bon dormant à Poucette, en passant également par Blanche-Neige et Rose-Rouge. Et c'est assez marrant, du coup, c'est un film qui est réalisé selon le principe des silhouettes, c'est-à-dire qu'on a des silhouettes, principalement d'enfants, même s'il y a aussi d'autres personnages, qui sont découpés et sont animés avec un petit peu de fil de fer ou de choses dans ce genre. Un peu dans le style de ce que fera beaucoup plus tard Michel Oslo avec Prince et Princesse, mais ici, c'est deux mondes largement différents de l'époque. Et Michel Oslo, c'est énormément inspiré de tout ça. Et franchement, sinon, c'est plutôt chouette. Ça n'a pas forcément toujours, surtout pour l'époque, ça n'a pas toujours bien vieilli. Ça n'a pas toujours forcément bien vieilli, forcément. Mais malgré tout, ça tient quand même plutôt bien le coup, je trouve. Il y a forcément des petites saccades d'animation, mais ça arrive à être relativement fluide. Ça arrive à fonctionner globalement. Très enfantin. Et on finit par se prendre au jeu et se laisser aller dans ces films. Donc non, franchement, très sympathique découverte. Oui, moi, je trouvais les courts-métrages assez intéressants en soi. Et je trouvais que la façon qu'ils ont eu de les remettre au goût du jour était aussi intéressante. Tu le disais, c'était un ciné-concert. Et donc, on avait une interprète, une chanteuse et un clavieriste qui était sur le côté de la scène et qui donc faisait interpréter en live la bande-son qui était travaillée en studio et qui allait sortir prochainement dans une édition par Carlotta d'ailleurs. Et donc, on avait, comme sur pas mal de nouvelles bandes-sons de films muets, on a un travail de musique un peu expérimentale avec des sonorités un peu expérimentales. Et du coup, c'est souvent, ça crée quelque chose de très très drôle, très très intéressant d'avoir, je me souviens par exemple, vont surgir deux-trois poissons dans un étang qui vont se moquer d'un crapaud. Bon, voilà, soit. Et parce qu'on est dans du live et qu'on doit produire de l'effet alors qu'il n'y a que deux personnes, et bien on trouvera un vocodeur, un effet de voix d'autotune pour aller vite, qui fera des formules légèrement la voix de la chanteuse. La chanteuse qui interprète quelques chansons aussi dans le film et qui, pendant les génériques, trouve les moyens, les mots justes pour expliquer de façon très efficace et très claire aux enfants, puisque c'est les courts-métrages qui sont destinés à un public familial, aux enfants, comment fonctionne le dispositif d'animation, en quoi ça consiste, ce genre de choses. Donc c'était une séance, c'était un plan B, on y allait par hasard parce qu'on avait rien d'autre à faire. Donc, c'était vraiment une chouette séance, je suis plutôt content d'y être allé. Donc, en plus pour découvrir les films d'une pionnière de l'animation, Lothraininger, c'est une Allemande qui a fait à ce jour le plus ancien long-métrage d'animation encore conservé. Voilà, donc c'était bien stylé. Et donc, hier, on est allé voir également Simple Comme Sylvain de Monja Chokri, qui est un film qui va nous parler d'amour, de Female Gaze, comme on en parlait également avant la séance. Et qui est, bon, je vais commencer direct, un film assez intéressant, plutôt bien si je suis. Alors, je pense que mes deux collègues, vous les avez nommé ainsi, sont un peu plus fans du film que moi. Malheureusement, j'étais un peu fatigué, un peu moins apprécié, voilà. Mais non, c'est un film qui fonctionne pas si mal, qui est assez intéressant en termes de mise en scène, sans être non plus, comme d'autres films qu'on a pu voir auparavant, incroyablesissimes, extrêmement maîtrisées ou quoi. C'est un film qui arrive assez bien à filmer la comédie tout de même. Et c'est un film qui fonctionne plutôt bien sur son humour, qui va nous faire des gags, par exemple, à base de phrases à l'aspect philosophique pour nous montrer plus tard qu'il s'agit de toute autre chose, pour ne pas trop vous spoiler. C'est un film aussi qui parle de pas mal de choses, qui parle d'adultère, de désir, qui parle également de mépris de classe, qui pose des questions sociales également. C'est un film qui arrive à être sérieux et qui m'a juste déçu sur quelques points, notamment sa fin, et mes deux compères vous en parleront également plus en détail, que je trouve un peu rapide et dont surtout je vois pas l'utilité des deux plans. Je pense qu'on aurait pu terminer sur l'avant-avant-dernier plan, qui était déjà assez fort. Et pour moi, c'est un petit regret. Mais sinon, c'est un film qui fonctionne plutôt bien, c'est un film maîtrisé, c'est un film réussi. Donc je vous recommande chaudement, même si malheureusement, j'en suis pas le plus grand fan. Bon, je suis probablement pas non plus le plus grand fan de l'univers, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, en tout cas simple comme si l'un de Monia Chokri. C'est une réelle québécoise, c'est son troisième film. Parait-il que les deux précédents étaient super, je les ai jamais vus, mais j'ai beaucoup entendu qu'elle avait fait un gap très fort en maîtrise de la mise en scène depuis les deux précédents. Et je veux bien le croire, parce que effectivement, je trouve que la mise en scène est très très inventive, elle est très maîtrisée, il y a beaucoup de jeux sur le zoom, il y a une vraie sincérité aussi dans le fait de pas avoir peur d'être kitsch ou d'être premier degré, très loin, très profondément, pour ce qui est de montrer les émotions de ses personnages et de nous faire rentrer en empathie avec eux. Je trouve le film incroyablement drôle aussi, il arrive très bien à jouer avec les moments d'émotion, les moments de drôlerie. La lumière est très belle, mais voilà, effectivement, j'irai dans ton sens. Je trouve la fin un poil trop rapide et peut-être qu'il y avait moyen d'épurer un peu le découpage ou le montage. Il y a quelques plans qui sont peut-être pas nécessaires. Je la blâme pas trop parce qu'elle avait une musique, elle avait visiblement très envie de mettre une musique particulière sur cette fin de film, une fin de film qui reste théoriquement très 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 belle. Je trouve que ça reste un super film qui, je crois, sort en septembre ou en octobre ? Novembre. Novembre. Qui sort en fin d'année, qui sort en novembre de cette année. Moi, je vous invite vraiment à aller donner un coup d'ail, qui était à Cannes d'ailleurs, qui avait beaucoup plu déjà à Cannes. Je peux juste vous dire, si vous avez aimé Julien en deux chapitres, vous aimerez encore plus ce dernier, car il est plus drôle et plus sympa à suivre que Julien en deux chapitres. Et oui, la fin, effectivement, est très sublime, même si dans mon souvenir, c'était un peu plus long que Julien en deux chapitres, parce que c'est un peu les mêmes thématiques, c'est un peu le même personnage, enfin, dans son tempérament et dans son... de sa manière d'agir, dans ses choix, ses réflexions. Parce que c'est une femme qui décide du jour au demain de changer sa vie, alors qu'elle était bien installée, bien... qui ne sait pas s'il y avait des enfants. Donc c'est vraiment tous ces choix de vie, de parcours professionnel, de relation sociale qu'elle va décider d'emprunter. Et du coup, Thomas, lui, a également vu un film cet après-midi qu'Arsène et moi n'avons pas pu voir. Il va nous en parler tout de suite, c'est... Les silences du palais. C'est un film... c'est un premier film tunisien de Moufida Tlatli, qu'elle a fait au début des années 90. C'est l'histoire d'une jeune femme de 25-30 ans, elle est enceinte, elle ne sait pas si elle doit avorter. Elle est chanteuse dans un restaurant de luxe. Et elle apprend la mort d'un... d'un monsieur, d'un grand bourgeois qui vivait dans un grand palais, justement. C'est le palais dans lequel elle a été... elle a grandi, puisque c'est la fille de la bonne de ce palais-là. Et donc elle va se retrouver les gens qui sont encore vivants et qui vivent encore dans le palais. Elle va retrouver ces gens-là, elle va aussi se souvenir de beaucoup de choses. Et donc c'est le parcours de cette jeune femme-là qui se souvient de ce début d'adolescence, où elle grandissait, où elle passait lentement d'une jeune fille à une jeune femme. Et donc voilà, c'est un film très très beau, qui est donc assez intimiste, assez lent. qui est un dispositif de mise en scène très très simple, qui est vraiment très très élégant. Donc pour un premier film, c'est vraiment... vraiment très très respectable. C'est très très fort ce qu'elle a réussi à faire. Je crois qu'elle a eu la caméra d'or à l'époque officielle de Cannes. Mofi Datatli, GG. Et si jamais le film, vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. C'est vraiment un très très beau film. Qui parle aussi bien de l'intimité d'une jeune femme que d'une condition féminine en Tunisie au milieu du 20ème siècle. avec le queue de conflits sociaux aussi, puisque c'est en parallèle à l'extérieur du chalet, il y a des conflits entre les indépendantistes tunisiens et le gouvernement colonial français. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Le film est très fort. Donc je suis ravi de l'avoir vu. Et voilà, les silences du palais de Mofi Datatli. Une belle dinguerie du cinéma tunisien. Bon bah ce sera tout pour aujourd'hui. Du coup, demain, nous vous parlerons de plusieurs... De la rencontre. Oui, de plusieurs films. Et également une rencontre, puisque nous assisterons à une rencontre avec Pierre Richard. El famoso acteur. Ensuite, après ça, nous irons voir ailleurs partout. De deux réalisatrices dont je me souviens totalement du nom. De... voilà. De Viviane Perelmouter et Isabelle Ingold. Qui est un documentaire seulement d'une heure. Qui a l'air assez intéressant. Qui se base quasiment... Enfin, qui se base même uniquement sur des caméras de vidéosurveillance. Pour nous raconter le parcours d'un immigré. Ensuite, après cela, nous irons voir Trop belle pour toi de Bertrand Blier. Enfin, du moins nous deux. Et après ça... Et donc, pendant ce temps-là, Thomas ira voir... J'irai voir La Fleur de Buriti. Donc, un film portugo-brésilien. Qui est à... je suppose, qui est à Cannes cette année. Qui m'intrigue beaucoup. Qui parle d'une tribu amorigène au Brésil. Et je me demande ce que ça peut donner. Et du coup, pour finir, on ira voir le comédien de Sacha Guitry. Donc, on vous dira ce qu'on aura pensé dans notre prochaine vidéo. En attendant, merci. Abonnez-vous. Au revoir.